Alléluia. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Je veux dire merci au Seigneur pour la grâce qu'il me fait d'être là. C'est toujours une grâce. Dire à quelqu'un c'est toujours une grâce. Toujours une grâce. Alors ce matin nous poursuivons notre enseignement sur développer une vie utile à Dieu. D'une personne soit utile. Ok, on a oublié les baptisés. Mais on va faire ça à la fin. Alléluia. D'une personne soit utile pour le Seigneur. Vous savez, la Bible est extraordinaire. Il faut dire notre Dieu est extraordinaire. Notre Dieu est glorieux. Il est magnifique. Il est paisible. Il est doux. Il est bon. Ah, il est doux et agréable pour des frais de démurrer dans sa présence. Alléluia. Ah, j'aime le Seigneur. Hein, j'aime le Seigneur. Dis à quelqu'un écouteille-toi. J'aime trop le Seigneur. J'aime trop le Seigneur. Alléluia. Alors, aujourd'hui, on continue. On va continuer notre thème. Alors, pourquoi nous devons bâtir une vie utile au Seigneur? Vous savez, chacun de nous, nous avons été élus. Alléluia. La Bible dit que tout ce que Dieu a prédestiné, les a aussi appelés. Il y a une personne que tu as appelé. Parce que Jésus dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'est appelé. Alléluia. Donc, nous avons été appelés. Après l'appel, le Seigneur prend le temps de nous justifier. Et nous avons été tous justifiés par le sang de Jésus. Nous avons tous été justifiés par la mort de Christ. La Bible dit que l'ordonnance qui nous condamnait a été effacée. Et non seulement a été effacée, mais ceux qui étaient capables de reproduire l'ordonnance de condamnation ont été cloués à la croix. Cela veut dire que vous êtes justifiés. Par le sang de Jésus, par le nom de Jésus-Christ, vous avez été élus pour être des personnes extraordinaires. Gloire à Jésus. Et lorsque Dieu investit dans votre vie le salut, il investit dans votre vie la capacité de produire du fruit. Et du fruit agréable pour le Père. Voici pourquoi nous devons porter du fruit. Dans le livre de Jean, le chapitre 15, il dit d'aller et de porter beaucoup de fruits. Gloire à Dieu. Il dit d'aller et de porter beaucoup de fruits. Il dit à une personne que tu dois porter beaucoup de fruits. C'est en cela que dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, lorsque Jésus parle de cette parabole des talents, il dit que Dieu donne des capacités. Donc tu as des capacités. Dieu a mis en toi des capacités. Même si tu ne crois pas en toi, moi je crois pour toi aujourd'hui. Moi je crois que Dieu a mis en toi des capacités. Peut-être que tu ne le sais pas, mais je te le dis. Dieu a mis des capacités en toi. Les capacités que Dieu a mis en toi ne sont pas les capacités de ton père. Les capacités que Dieu a mis en toi ne sont pas les capacités du pasteur. Les capacités que Dieu a mises en toi ne sont pas les capacités du professeur. Un professeur peut t'enseigner la voie, mais un jour tu vas découvrir la capacité que Dieu a mises en toi afin de déployer la gloire du Seigneur sur la terre. Et tous ceux qui vont déployer la gloire du Seigneur, la voie du Seigneur, le potentiel du Seigneur qu'il a déployé en nous, c'est cela que le Maître appelle les personnes utiles. Dans le même livre de Matthieu, le chapitre 25, lorsqu'il est en train de récompenser à la fin de leur service, à la fin de leur travail, ceux qui ont porté du fruit, ceux qui ont multiplié les talents, il les appelait fidèles serviteurs. Il dit, c'est bien, bon, fidèles serviteurs, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Maître. C'est ainsi que le Seigneur va te qualifier à la fin de ta vie. Parce que tu as été utile, il dira, tu as été fidèle. Dans peu de choses. Et lorsque tu es fidèle dans peu de choses, Dieu t'en confie encore. Il prendra le soin de te donner. Il prendra le soin de te confier. Il prendra le soin d'augmenter même tes capacités. Physiques, spirituelles, émotionnelles. Mais au serviteur qui n'avait pas travaillé son talent, au verset 30, la Bible dit, Dieu l'a appelé serviteur inutile. Oh, alléluia. Ne sois pas inutile, sois utile pour Dieu. Alléluia. Alors, nous nous posons la question de savoir comment être utile réellement pour Dieu. Parce que moi, je n'ai pas envie de marcher. Et puis à la fin de ma vie, Dieu me dit que je suis inutile. Paul dit, je tiens assujetti. Je traite durement mon corps afin de... Voilà. Dieu n'a pas fait quoi ? Après avoir prêché, moi-même, je ne sois disqualifié. Vous comprenez ? Donc, il est important pour nous de porter du fruit dans tout ce que nous devons faire. Et pour porter du fruit, nous avons commencé à étudier trois sagesses majeures. Alléluia. Jésus dit, dans le livre de Matthieu 5, au verset 13, que vous, il dit, toi, 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 il dit, tu es le seul de la terre. Il dit, ce que le sel est pour la nourriture, vous l'êtes pour eux, pour la terre. Le sel a la capacité de donner du goût à un environnement. Le sel, lorsque le sel arrive sur des laitues, les laitues qui sont fades, le sel donne du goût. Lorsque le sel rentre dans un environnement, le sel se laisse fondre, mais impacte inévitablement l'environnement. Et Jésus dit, ce que le sel est pour la nourriture, vous l'êtes. Voici pourquoi, lorsque vous êtes véritablement du sel, lorsque vous laissez le sel de Dieu agir en vous, les hommes ont envie d'être avec vous. Parce que vous êtes capables, lorsque vous arrivez dans la vie d'une personne qui a une vie fade, une vie de stress, une vie de malheur, de pleurs, de douleurs, la personne commence à recevoir la paix de Dieu. La personne commence à recevoir la joie de Dieu. La personne commence à recevoir le goût de vivre. Et ensuite, il va dire que vous êtes la lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Et il dit, une ville située sur une montagne ne passe inaperçue. Cela veut dire que Jésus, lorsqu'il t'a élu, a mis des capacités spirituelles en toi afin que tu puisses briller. Et la lumière dont on parle, on ne parle pas de la lumière du jour ni la lumière des lampes, mais on parle de la lumière de Christ. Cette lumière qui a été appelée le premier jour lorsqu'il y avait du tohu-bohu. Cette lumière éclaire l'intelligence. Cette lumière donne de la sagesse. Cette lumière donne du discernement. Cette lumière enlève l'aveuglement. La Bible nous dit que le prince de ce monde aveugle les gens afin qu'ils ne puissent voir l'évangile, la gloire de l'évangile de Christ. Cette lumière te donne d'avoir la capacité de voir spirituellement. C'est cette lumière qui fera que chaque fois que l'ennemi essaiera de t'atteindre, tu sois capable de voir et d'éviter les pièges. Et la Bible nous dit en Babylonie, il y avait un homme du nom de Daniel et le roi est venu le voir un jour parce qu'il a été troublé. Et quand le roi est arrivé, il a dit autrefois chez mon père, ma mère m'a dit qu'autrefois on trouvait chez toi des lumières. Vous savez, un homme qui est intelligent, sage est appelé un homme de lumière. C'est pourquoi chez nous, au Québec ici, on parle de personnes allumées et de personnes non-artes soient allumées au nom de Jésus. Demande aux voisins, es-tu allumé ? Non, je sais que tu es allumé. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas briller. Alléluia. Et depuis trois semaines, nous sommes en train de voir la troisième portion, cette troisième sagesse pour être utile entre les mains du Seigneur. C'est quoi ? Le parfum. Dis à quelqu'un le parfum. Vous savez, le parfum est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, si vous êtes capable de vous asseoir à côté de quelqu'un, c'est parce que la personne a un bon parfum. Parce que si la personne avait mis un parfum bizarre, je t'as su que tu allais chercher une autre place ailleurs. Imaginez-vous que la personne était passée à la ferme où il y avait les bouches de vache, elle a réussi à nettoyer mais n'a pas réussi à se laver. Vous voyez ? Puis la personne vient s'asseoir à côté de toi. Si le vent... Gloire à Dieu. Alléluia. Dis avec moi le parfum. En fait, le parfum annonce une personne. Le parfum dispose l'environnement. Le parfum fait de telle sorte que des gens ont envie de rester avec toi. Quand vous êtes dans un environnement, personne ne veut vous sentir. C'est que spirituellement, je ne parle pas de physiquement, spirituellement, il y a un parfum qui ne fonctionne pas. Tu es là, mais tu énerves tout le monde. Quand on dit ton nom, on ne veut pas te sentir. Vous voyez ? Ça veut dire que spirituellement, il y a un parfum négatif que tu dégages. Il faut revêtir un autre parfum. Un jour, un homme de Dieu était allé devant Dieu. Un sacrificateur était allé devant Dieu. Il s'agit de Zacharie en Zacharie 3. La Bible dit qu'il était le souverain sacrificateur. Il s'appelait Josué. Il était allé pour offrir quelque chose à Dieu. Et la Bible dit que Satan était à côté de lui et l'accusait. Et la Bible dit, Dieu a dit, ennève lui l'habit qu'il porte parce que c'est un habit sale. C'est-à-dire que l'habit qu'il portait était répugnant. L'habit qu'il portait dégagait la mort. C'est pourquoi Satan, parce que Satan s'affectionne des mauvaises odeurs. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont névé son habit spirituellement et ils lui ont mis un habit de fêlé. Un habit de gloire. Un habit qui a de l'éclat. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, il est nécessaire pour nous de porter un parfum agréable au Seigneur. Et en 2 Corinthiens, le chapitre 2 verset, 14 au verset 16, surtout le verset 16, le verset 16 nous dit ceci, que, aux uns, une odeur de mort donnant la mort et aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Donc, cela veut dire qu'il y a des personnes qui dégagent un parfum de mort, d'autres un parfum de vie et on avait vu aussi le parfum d'adoration. Gloire à Dieu qui était vu dans l'Ancien Testament. Nous avons vu que le parfum apaisait Dieu. Qui le sait? Il y a quelqu'un dont le parfum apaise Dieu. Le parfum tranquillise Dieu. Le parfum fait que Dieu devient favorable. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie. On avait vu le parfum de mort la semaine sur passée pour que personne n'exale un parfum de mort mais surtout que vous puissiez exhaler un parfum de vie et d'adoration. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir le parfum d'amour. Dis à quelqu'un le parfum d'amour. Dis à quelqu'un amour, amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Bon, je ne fais pas pub de quelqu'un. Le mot amour là. En italien, ça veut dire quelque chose. Alléluia. Donc, on commence le cul d'aujourd'hui par le livre de Luc le chapitre 7. Le livre de Luc le chapitre 7, la Bible dit une chose. La Bible dit que Jésus avait été invité dans un environnement. C'était chez un pharisien. Et la version de Marc dit que ce pharisien était lépreux. Et lorsque Jésus arrivait, c'était pour dîner ou pour souper. Mais lorsque Jésus arrivait, ce monsieur l'avait reçu d'une certaine façon. Amen. Une chose claire, c'est que le monsieur l'avait invité. Et Jésus arrive. Et lorsque Jésus arrivait, quelques temps après, lorsqu'ils sont passés à table, une femme de mauvais augurs est arrivée dans l'environnement. Cette femme n'avait pas bonne presse. Cette femme n'avait pas un bon nom. Cette femme avait une mauvaise réputation. La Bible l'appelle la pécheresse. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait à ce village pour que le village la surnomme la pécheresse. Mais certainement, elle a fait des choses graves. Peut-être qu'elle était beaucoup adultée, elle couchait avec tous les maris. Peut-être qu'elle volait. Peut-être qu'elle mentait beaucoup. Peut-être qu'elle n'était pas labreuse. Je ne sais pas. Gloire à Dieu. Mais une chose est claire. Elle avait un mauvais nom dans cette ville. Lorsqu'elle est rentrée dans l'environnement de Jésus, la Bible nous dit, ce pharisien-là, dans la version de Marc, la Bible nous dit qu'il était lépreux. Or, la lèpre est une maladie qui attaque la peau, qui pourrit la peau. Donc, pourquoi est-ce que, c'est pour cette raison que lorsqu'en Israël, des gens étaient frappés par la lèpre, on les écartait de la société parce qu'ils se sentaient mauvais. Amen. On les isolait. Et donc, Dieu, Jésus va arriver chez ce monsieur qui avait un environnement sale, un environnement qui puait, un environnement dégueulasse, désastreux. Et la lèpre signifiait aussi une vie de péché, de malédiction. Je ne sais pas pour toi ce matin quel type de vie tu mènes et quel est ce qui pèse sur ton cœur. Mais je vais te dire une chose. Si dans ton cœur, il y a des choses qui pèsent tellement, s'il y a des difficultés, s'il y a des luttes, des combats que tu n'arrives pas à terminer, je t'assure qu'aujourd'hui même, tu as une possibilité de réussir ton combat. Parce que lorsque Jésus est rentré dans cet environnement, c'est un environnement de mort. Quelques temps après, une femme de mauvais aiguille va rentrer. Mais cette femme va rentrer avec une particularité. Quand elle arrive, la Bible dit qu'elle va commencer à faire quelque chose. C'est un acte prophétique que cette femme va commencer à faire. Elle va commencer à pleurer sur les pieds de Jésus. Vous savez, les pleurs, les larmes ne sont pas quelque chose qu'on peut récolter facilement. Est-ce que quelqu'un a récolté ses larmes ici ? Hein ? Quelqu'un a essayé un jour ? Puis tu mets dans le... Tu mets dans l'éprouvette, tu gardes. Après, quand tu pleures, tu fais ça. Bien-aimé, personne ne peut récolter. Mais la Bible dit que cette femme a arrosé les pieds de Jésus avec ses larmes. À quel moment les larmes sortent ? À quel moment ? Les larmes sortent dans les moments de tristesse, des moments de grande douleur, de grande séparation. Les larmes représentent pour nous les angoisses de l'âme. Vous savez, cette femme était venue, elle était bousillée. C'était une femme qu'on ne voulait pas sentir. C'est une femme qu'on ne voulait pas marier. Personne ne voulait l'avoir. Elle avait une vie de mort. Elle transportait un parfum de mort. Mais lorsqu'elle arrive, elle va venir arroser les pieds de Jésus de toute cette douleur, de tous ces rejets, de toutes ces souffrances, de toute forme de mépris. Elle va arroser les pieds de Jésus. Et lorsqu'elle finit d'arroser, elle prend ses cheveux. La Bible dit que les cheveux d'une femme constituent sa gloire. Elle va prendre ses cheveux et va commencer à nettoyer le pied de Jésus. Elle va certainement se dire je ne suis même pas digne d'avoir une gloire. Alors Seigneur, je nettoie. Ma gloire ne peut même pas. Elle est en train de dire ce que Jean-Baptiste a dit. Jean-Baptiste dit je ne suis pas digne de délier les couroirs de son pied, de ses sandales. Alors la femme va prendre sa gloire et va commencer à essuyer le pied de Jésus. Et à un moment donné, elle va casser un parfum de nard. Elle va casser un vase d'albâtre qui contenait un parfum de nard. Et elle va embaumer Jésus. Et dans la salle, quelque chose va se passer. C'est qu'il va y avoir quatre types d'opinions. C'est Simon qui va commencer à regarder son invité. Elle va commencer à dire. Ils ont dit tant de choses de ce monsieur. Oh, donc il n'est même pas prophète. Si ce monsieur était prophète, il aurait su quelle espèce de femme cette femme est. Et Jésus avait son opinion. Jésus va dire Simon, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et il va dire à Simon, quand je suis arrivé chez toi, tu ne m'as même pas donné de l'eau pour laver mon pied. Simon, mais vois-tu cette femme a lavé mes pieds avec ses larmes. Elle a essuie avec ses cheveux. Quand je suis arrivé, tu ne m'as même pas mis de l'huile sur la tête. Parce qu'en réalité, embaumer une personne d'huile parfumée est un niveau d'honneur extraordinaire. Et Jésus va dire tu ne m'as pas mis de l'huile. Mais cette femme m'a embaumé avec un parfum de nard. Voici les frères qui étaient là. La Bible dit que les disciples étaient quoi? Indignés de voir un parfum si cher être cassé. Il y a beaucoup de pharisiens ici et de personnes quand quelqu'un vient faire une offrande ou pour la construction je donne une offrande de 20 000 dollars. Ils m'ont dit il n'a rien à faire. Il ne sait pas qu'il doit construire sa maison. Il y a toujours des personnes qui ont des opinions. Mais vous savez pour Dieu aucune adoration est suffisante. aucune. Il est le prince de la vie. Il est le prince de la résurrection. Et voici la quatrième opinion c'était le voleur. Judas le voleur. Et il va oser parler. Pourquoi nous n'avons pas vendu le parfum pour donner aux pauvres? Lui aussi il avait une mentalité de pharisiens. Gloire à Jésus. Mais vous savez cette femme a posé un acte prophétique d'un niveau élevé que vous n'avez pas idée que je vais vous montrer ce matin. Et je prie que lorsque je vais vous montrer que l'esprit le Seigneur va ouvrir l'esprit que vous soyez aussi porteur d'un tel niveau d'honneur et d'un tel niveau d'adoration pour le Seigneur. Je prie que vous ayez dans votre coeur un tel niveau 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 de passion pour le Seigneur. Vous voyez au verset 46 il va dire ceci mettez moi le verset 46 s'il vous plaît. Il dit tu n'as point versé l'huile sur ma tête mais elle a versé du parfum. Gloire à Jésus. Allons-y au verset 47 allez-y plus bas merci beaucoup vous êtes au point on acclame le Seigneur pour la copie. Regardez le verset 47 le verset 47 nous dit c'est pourquoi je te le dis ses nombreux péchés ont été pardonnés pour quelle raison lit ce qu'il y a en jeu il dit car elle a beaucoup aimé car elle a beaucoup aimé pour que cette femme vienne se prosterner devant Jésus elle a suivi de loin Jésus elle a regardé les actes de Jésus elle a regardé la puissance que dégageait Jésus elle a regardé la rénommée de Jésus elle a vu ce que Jésus faisait elle se dit certainement celui-ci est le Messie celui-ci est le sauveur de l'humanité les hommes me chassent les hommes me renient mais celui-là certainement qui ne me reniera pas et cette femme est venue se prosterner elle a dégagé un parfum et ce parfum vient de l'amour qu'elle avait pour Jésus la passion qu'elle avait pour Jésus à l'intérieur a suscité en elle un tel niveau d'honneur pour Christ vous savez l'adoration est le plus haut niveau degré d'honneur gloire à Dieu et elle va elle va elle va honorer elle va honorer Jésus elle va libérer quelque chose en face de Jésus elle va libérer son coeur parce que dans son coeur brûlait quelque chose dans son coeur il y avait de l'amour de la passion du désir elle voulait faire quelque chose elle voulait toucher Jésus vous savez lorsqu'elle arrivait dans cette maison elle était remplie de péché lorsqu'elle arrivait dans cette maison elle était remplie de rejet lorsqu'elle arrivait dans cette maison elle portait un nom appelé du nom de péchéresse mais qu'est-ce qui a fait changer son histoire ce qui a fait changer son histoire c'est sa passion pour Jésus elle a exhalé un parfum elle a dégagé un parfum elle a laissé reprendre un parfum qui a changé son histoire et je prie qu'aujourd'hui tu puisses exhaler un parfum qui va changer ton histoire oui je t'assure que même l'adoration oui l'adoration que nous faisons devant Dieu peut effacer tout notre péché et ce jour là la Bible dit que Jésus a prononcé cette phrase en disant tes péchés te sont pardonnés car à celui qui aime beaucoup on pardonne beaucoup donc elle a tellement aimé que Jésus a pardonné ses péchés je ne sais pas tu es venu avec quoi quel remords quel péché quelle culpabilité mais je t'assure ce matin repends ton coeur devant Jésus et tu verras que sa main sera tendue tu verras que son ombre sera sur toi la gloire de Christ sera sur toi la gloire de la résurrection sera sur toi la gloire du pardon sera sur toi la gloire de la miséricorde sera sur toi oui ce matin Dieu est là pour t'aider et il veut t'aider alléluia gloire à Dieu dis avec moi le parfum d'amour un acte d'adoration prophétique vous savez pourquoi cette femme a fait ceci vous savez pourquoi cette femme a fait l'acte d'adoration vous savez la Bible nous disait souvent Jésus a posé tel acte afin d'accomplir la prophétie qui était écrite là n'est-ce pas je vais vous donner deux versets qui ont conduit cette femme à poser un tel acte et après cela nous allons faire la sainte scène et nous allons poser l'acte que cette femme a fait Amen Amen en Proverbe le chapitre 27 la Bible dit lis avec moi avec douceur dis à quelqu'un avec douceur dis à quelqu'un l'huile et le parfum oh la com la com est au point directement l'huile et les parfums réjouissent le coeur waouh oh donc l'huile et les parfums réjouissent le coeur donc vous voyez je vous ai dit la semaine suivante passée vous voyez le parfum fait quoi apaise Dieu calme Dieu tranquillise Dieu quand Noé a fait le parfum a brûlé les animaux puis quand la graisse est montée l'odeur de la graisse tout le ciel disait d'où vient ce parfum d'où vient ce parfum et la Bible dit Dieu a juré par lui-même il dit en Proverbe 27 9 l'huile et les parfums réjouissent le coeur mon ami tu veux réjouir le coeur de Dieu Dieu sait que ta piété ne sert de rien c'est pourquoi il n'a pas sauvé par la piété les oeuvres mais il l'a sauvé par la foi pour que tu ne puisses point te glorifier d'avoir fait des oeuvres pour réussir à appeler à Jésus vous me comprenez Jésus lui-même accomplit la piété pour te donner la justice de Dieu vous me comprenez maintenant ce que tu as à faire c'est d'exaler c'est d'être reconnaissant d'être passionné d'avoir juste la foi de l'adorer et tu verras ce que Jésus accomplit viendra dans ta vie est-ce que quelqu'un veut adorer Jésus est-ce que quelqu'un veut adorer Jésus l'un des plus grands secrets c'est d'incliner nos coeurs devant Dieu et d'ouvrir notre coeur pour embaumer Dieu de nos honneurs lorsque tu viens devant le Seigneur tu t'inclines mentalement spirituellement émanchannellement émotionnellement et tu commences à élever le roi Jésus dit quand je serai élevé je vais attirer les coeurs des hommes à moi donc lorsque tu viens devant le roi tu t'effaces tu commences à voir un grand Dieu tu commences à élever les yeux vers un trône glorieux vers celui qui est capable de réduire en néant l'univers vers celui qui ne faillit jamais vers celui qui suscite des hommes d'honneur vers celui qui est capable de changer une vie en un clin d'oeil la Bible dit que la voix de l'éternel fait enfanter les biches la Bible dit que même à sa voix les montagnes sont fendues Dieu est si glorieux quand tu lis le livre d'Apocalypse le chapitre 1 chapitre 2 chapitre 3 tu vois tellement la gloire et la puissance de Dieu quand tu t'en vas lire le début d'Ezéchiel Dieu est redoutable mais ce Dieu ne s'est pas présenté à nous comme un Dieu redoutable il s'est présenté à nous comme un Dieu père afin de nous donner son amour de nous présenter son amour et de nous présenter comment est-ce qu'on devait s'approcher de Dieu c'est pourquoi bien aimé tu ne dois pas t'approcher de Dieu avec la justice mais avec l'amour avec l'adoration avec la louange Amen 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 est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'approcher de Dieu ce matin je vais demander à la Seine Seine de commencer à partager les peines de la Seine dans Cantique des Cantiques le verset 1 vous allez voir pourquoi est-ce que cette femme a fait l'acte qu'elle a posé Cantique des Cantiques verset 1 la Bible dit tandis que le roi est dans son entourage ne sois pas distrait Cantique des Cantiques verset 12 tandis que le roi est dans son entourage mon art exale son parfum Dieu est là ce matin prépare toi à exaler ton parfum le mot exaler c'est laisser reprendre laisser l'odeur sortir ok dans la version d'Abi écoute très bien dans la version d'Abi il dit pendant que le roi est à table ce n'est plus pendant que le roi est là mais c'est pendant que le roi est à table pendant que le roi est à table mon art exale son odeur et ce matin je disais vous voyez cette femme là avait commencé à contempler Jésus il y avait longtemps parce que pour venir faire un tel sacrifice ce n'est pas quelque chose qui est venu dans son esprit comme ça donc cette femme a suivi Jésus de loin et de près jusqu'à chercher juste une opportunité pour que Jésus soit à table pour venir exaler simplement son coeur bien aimé lorsque papa Isaac veut bénir ses enfants il dit envoie moi un mec que je mange et que je libère la bénédiction donc cette femme voulait juste que Jésus soit où ? à table dis avec moi à table à table pour exaler un parfum elle a cherché elle a entendu que Jésus a été invité sur un certain Simon pour aller manger il dit voici l'occasion que je ne vais jamais louper bien aimé est-ce que quelqu'un veut saisir une occasion aujourd'hui ? qui veut saisir une occasion ? Alléluia gloire à Jésus maintenant regardez bien je vais vous lire le psaume 23 pour que vous puissiez bien comprendre la pensée de Christ dans le psaume 23 verset 12 dans le lui second on dit tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et puis qu'est-ce que tu fais ? tu oindules ma tête et ma coupe déborde donc lorsque la femme a vu Jésus aller manger elle se chaffait quoi ? à oindre d'huile la tête de Christ mais attendez encore dans le semeur dans le semeur il dit pour moi il dit avec moi pour moi pour moi pour moi tu dresses une table aux yeux de mes ennemis mon ami je vais te dire ce matin n'aie pas crainte n'aie pas peur c'est devant tes ennemis que Dieu va dresser une table pour toi Alléluia il dit il dit tu oindules ma tête tu fais déborder ma coupe mais ce n'est pas encore là dire à quelqu'un ce n'est pas encore là maintenant dans la version français courant c'est là qu'on va voir ce qui s'est passé réellement avec cette femme qu'on appelait péchéresse il dit en français courant face à ceux qui me veulent du mal cette femme là on ne la voulait pas du tout face à ceux qui me veulent du mal tu prépares un banquet pour moi qu'on dit un banquet c'est quoi tu vois tu vois aller dîner c'est une table pour manger mais qu'on dit on a fait un banquet de mariage un banquet d'anniversaire un banquet de baptême c'est beaucoup de table c'est beaucoup de table n'est-ce pas et Jésus va faire un banquet pour toi et il dit tu prépares un banquet pour moi c'est-à-dire tu prépares un environnement de fête pour moi et il dit ceci tu m'accueilles dis à quelqu'un tu m'accueilles en versant sur ma tête de l'huile parfumée dire à quelqu'un de l'huile parfumée vous voyez ce que la femme a fait là ce que la femme a fait là c'était psaume 23 maintenant qu'est-ce que Jésus a fait maintenant il dit tu remplis ma coupe elle déborde donc cette femme n'était rien elle transportait la mort elle ne transportait pas de vie elle n'avait pas d'avenir pour elle elle n'allait pas avoir de mari ni de foyer ni d'enfant dans cette ville elle n'avait rien une péchéresse qui va la marier ? personne elle n'avait pas d'avenir elle est venue simplement elle dit oh mon coeur veut exhaler quelque chose à mon roi quel parfum trouverai-je pour incliner le coeur du roi ? et elle va venir elle vient et prend elle prend le parfum elle avait cotisé durant des années parce qu'en Israël quand on veut se marier on cotisait les jeunes filles cotisait pour s'acheter du parfum de nard parce que ça coûtait cher pour juste embaumer leur lit le jour des noces et ce jour-là elle dit je renonce à mes noces et je vais aller embaumer le roi des rois elle va renoncer un jour si glorieux vous savez les femmes désirent se marier nous on veut se marier aussi mais le désir que les femmes ont un plus grand de se marier elle avait ce désir là mais ce jour-là dit je renonce aux noces de ma vie je renonce au prince charmant je veux embaumer mon roi dis à quelqu'un je veux embaumer mon roi je veux embaumer mon roi est-ce que quelqu'un veut embaumer Jésus ce matin je veux embaumer mon roi elle vient elle libère ce parfum-là dans l'environnement de Simon un environnement qui puait et l'environnement sera rempli d'un parfum de vie et quelque chose va se passer son histoire va être changée et Jésus dit quel que soit l'endroit des siècles après des millénaires après où on parlera de l'évangile de Jésus Christ le nom de cette femme sera associé comment le nom d'une pécheresse a été associé à l'évangile de vie à l'évangile de gloire à l'évangile de Dieu par l'adoration est-ce que quelqu'un demande à quelqu'un est-ce que tu veux exhaler un parfum ce matin maintenant devant c'est devant quoi la femme a cherché jusqu'à que Jésus soit à table voici pourquoi ce matin nous allons aller à table avec le Seigneur maintenant lorsque nous allons aller à table avec le Seigneur tu n'as pas d'autre chose à faire laisse le Seigneur le Seigneur lui-même est-ce que quelqu'un n'aime pas faire ici est-ce qu'une personne veut dire quelque chose de bien au Seigneur est-ce qu'une personne veut dire quelque chose de bien au Seigneur Alléluia J'entre dans le Seigneur ouverte par le Seigneur on va se tenir debout J'entre pour t'adorer je vais demander à la com de me projeter Matthieu le chapitre 26 vous voyez ce matin je disais regardez dans Matthieu le chapitre 26 à partir du verset 6 le verset 6 commence à relater la vie de cette femme pécheresse il dit comme Jésus était à Bethany dans la maison de Simon le lépreux continuons la com rapidement s'il vous plaît une femme s'approcha et lui tenant un vase d'albâtre vous comprenez et ensuite le même jour si nous lisons vous allez voir que il dit le soir la Bible dit le soir les disciples lui ont demandé où allons-nous manger la Pâque donc c'était le même jour que cette femme a embaumé Jésus au verset 20 allons au verset 20 au verset 20 il dit le soir venu il se mit à table avec les douze il dit à quelqu'un à table à table et allons-y maintenant au verset 26 et au verset 26 il va dire pendant qu'il mangeait Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce il le rompit et le donna au disciple en disant prenez mangez ceci et mon corps la com gardez le verset à l'écran alors c'était le jour où cette femme a embaumé Jésus que le Seigneur a initié la Sainte Saine bien aimé la Sainte Saine est tellement prophétique la Sainte Saine ne vient pas ça vient pour commémorer la mort de Christ mais la vie de Christ la résurrection de Christ mais devant cette table nous devons faire une chose exhaler trouver dans notre coeur de la reconnaissance trouver dans notre coeur oui de l'adoration un regard d'amour un regard de passion un regard assoiffé de Jésus est-ce que quelqu'un prêt à souper avec moi à souper avec Jésus ce jour il dit ceci il prie du pain et il rendit grâce Père Céleste c'est au nom de Jésus que nous venons à la table que toi-même tu as dressé en face de tout ce qui peut constituer pour nous des ennemis ennemis spirituels que nous ne voyons pas ennemis émotionnels ennemis physiques mais Seigneur notre Dieu nous nous sentons si faibles si incapables de résister à nos ennemis que nous venons à cette table et ce que nous avons Seigneur ce n'est pas notre piété mais c'est notre coeur notre désir de te voir régner notre désir de t'aimer notre désir de te célébrer notre désir de te parfumer notre désir de te oindre nous voulons te oindre d'honneur ce jour bien-aimés l'huile c'est l'honneur voici pourquoi le Seigneur dit si quelqu'un reçoit un prophète en qualité de prophète donc recevoir en qualité de prophète c'est regarder un prophète avec honneur donc l'huile c'est l'honneur ah Seigneur nous t'honorons au milieu de nous nous t'honorons et nous t'appelons ce jour nous rendons grâce Seigneur pour ce pain dès lors ce pain devient pour nous le corps la chair de Jésus Christ brisé Seigneur afin de nous donner la remission des péchés et la Bible nous dit il nous rompit alors le corps lorsque le corps est brisé le corps laisse sortir le sang voici pourquoi nous allons chanter ensemble d'entre eux on y va reprend on va chanter la partie je rentre par le sang de Jésus ce n'est pas par toi même c'est par le sang de Jésus alors prends le sang de l'agneau et bénis le Seigneur et mange vas-y prends et mange maintenant la chair merci Seigneur maïda la brachée télébrose merci pour honorer pour honorer j'entre pour honorer Jésus j'entre dans le sang alors brandis le sang brandis le sang la Bible dit que le jour ils allaient sortir de l'Egypte c'est le sang qu'ils ont mis sur les lintours des portes les lintours sont des gardiens ça nous garde la porte nous garde la porte nous protège de l'extérieur des insectes des attaques de nos ennemis alors ce jour brandis le sang le sang qui coule sur toi le sang qui coule sur ta vie le sang qui coule sur ta destinée le sang qui coule sur tes enfants le sang qui coule sur tes projets le sang qui coule sur tout ce que tu dois faire brandis ce sang il dit il a comme ramener moi le verset il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce il la leur donna en disant buvez-en tous continue car ceci est mon sang le sang de l'alliance qui est rependu pour plusieurs pour la rémission des péchés voici pourquoi si dans ton cœur il y a de l'amour pour Jésus aujourd'hui sache qu'en prenant cela Jésus tu pardonnes tes péchés tes péchés sont pardonnés ce matin dis au Seigneur j'accepte le pardon de mes péchés et accorde-moi ta vie afin de mener une vie au-dessus du péché et des œuvres mortes prenons ensemble avec action de grâce la coupe du Seigneur Alléluia On acclame le Seigneur On acclame le Seigneur On acclame le Seigneur Vous allez remonter tout à l'heure ok je vais continuer un peu Gloire à Dieu Dis à quelqu'un le principe du parfum d'adoration Au premier cuir je n'ai pas pu donc on n'avait pas de temps on a continué en même temps l'adoration jusqu'à la fin c'était powerful Gloire à Dieu Dis à quelqu'un le principe d'adoration donc nous allons étudier l'ombre pour saisir la vérité Amen Alors vous savez dans l'Ancien Testament il y avait un tabernacle qui avait été donné par Jésus par Dieu lui-même afin d'être en fait le chemin d'adoration le chemin pour aller vers le Père et ce tabernacle avait été donné à Moïse Dieu avait dit à Moïse prends soin prends soin de faire selon ce que je t'ai montré sur la montagne parce qu'il y a un tabernacle véritable qui est au ciel Alléluia Gloire à Dieu si tu lis le livre d'Apocalypse la Bible va te dire le tabernacle qui est dans le ciel je crois au chapitre 13 va dire l'ange qui était dans le temple qui est dans le ciel Alléluia Gloire à Dieu J'en ai parlé longuement dans le livre Vive les privilèges de l'Alliance Alléluia Alors dans ce tabernacle là lorsque on finissait de faire les parcours c'est-à-dire aller à l'hôtel des holocaustes pour brûler les animaux Amen on se lavait on se purifiait dans la cuve des raies je vais vous inviter à faire porteur de vie pour pouvoir comprendre cette démarche là Amen On arrivait au lieu saint et dans le lieu saint il y avait trois récipients mais en fait dans certaines versions on a l'impression que l'hôtel de parfum se trouve dans le sein des saints on le voit en hébreu on le voit aussi ailleurs Gloire à Dieu mais on va se dire que c'est dans le lieu saint Amen Gloire à Dieu et donc ce qui se passe c'est que quand on arrive dans le lieu saint mettez-moi le lieu saint s'il vous plaît lorsqu'on arrive dans le lieu saint on trouve à gauche ici le chandelier à droite la table des peines de proposition et en face on a l'hôtel des parfums Gloire à Dieu et l'hôtel des parfums constituait en fait l'étape ultime avant de rentrer dans le sein des saints et le souverain sacrificateur franchissait toujours le rideau avec le parfum et il dit lorsqu'il va rentrer tu prendras du parfum parce que le parfum était réduit en poudre et on le mettait sur un brasier et ça commençait à dégager et lorsqu'il rentrait il reprendait le parfum sur quoi le coffre de l'alliance Amen et la Bible dit la nuit va couvrir le prépiciatoire ça veut dire que merci la com' vous voyez le verset 13 il dit il mettra le parfum sur le feu devant l'éternel afin que la nuée du parfum couvre le prépiciatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra point donc ça veut dire que le parfum qui couvrait l'ombre que faisait la fumée sur le prépiciatoire ou bien sur l'arche Amen faisait que l'homme avait la vie on avait cette vie on avait le pardon on avait la guérison on avait la bénédiction de Dieu Amen gloire à Dieu mais ce tabernacle était redoutable on y entrait une seule fois dans le lieu très sain dans l'année et il fallait se préparer minutieusement on faisait un checklist total du souverain sacrificateur un checklist parce qu'il pouvait mourir à l'intérieur mais il y a quelque chose qui s'est passé et c'est ce que nous voulons voir gloire à Dieu dire à quelqu'un il y a quelque chose qui s'est passé Amen dans le livre des actes des apôtres au chapitre 13 la Bible nous dit une chose extraordinaire la Bible dit puis ayant rejeté l'ayant rejeté il le suscita pour roi David auquel il a rendu ce témoignage j'ai trouvé David pourquoi Dieu dit si j'ai trouvé David ça veut dire que Dieu cherchait des gens dire à quelqu'un Dieu cherchait des gens Dieu cherchait un type de personne mais c'est quel type de personne Dieu cherchait donc on va revenir tout de suite à ce verset mais allons-y à Jean 4 verset 23 dans Jean 4 verset 23 dans le sémat il dit mais l'un vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'esprit et en maintenant ce qu'il y a en jaune il faut me lire le Père fait quoi ? il fait quoi ? je t'entends pas le Père recherche quoi ? il recherche des hommes qui font quoi ? qui l'adorent comment ? ainsi et il va dire maintenant en acte j'ai trouvé David mais donc c'est où est-ce que David l'a adoré comme ça ? où est-ce que David l'a adoré comme ça ? où ? il y a quelque mystère gloire à Dieu donc c'est ce que nous allons voir vous voyez en 1 je vais vous faire une longue histoire ok ? pour que vous puissiez comprendre en 1 Samuel 4 la Bible dit que les enfants d'Elie le sacrificateur ont péché devant Dieu et Elie bon Elie avait repris mais il les a trop caressés il n'a pas utilisé de verge d'autorité et donc Dieu va parler au petit Samuel sans parler à Elie et il a dit à Elie que l'âge va être récupéré par les Philistins et le jour où l'âge a été récupéré ils ont tué les deux fils d'Elie et lorsqu'Elie a entendu il est tombé à la renverse comme ça vous voyez le dessin animé de Tom et Jerry et sa nuque a tapé le sol est mort ce jour-là sa belle-fille a accouché de façon prématurée elle est décédée aussi elle dit la gloire d'Israël il cabode la gloire d'Israël a été récupérée la gloire est partie et les Philistins vont récupérer l'âge suivez très bien et quand les Philistins vont récupérer l'âge l'âge a fait sept mois sur les Philistins ils ont pris l'âge et puis ils sont partis ils ont mis dans la maison de Dagon à Asdoth et donc quand ils ont mis le matin ils sont venus voir on voit que Dagon s'est prostené un bois qui se prostène ah ton Dieu ton Dieu et ils ont voulu forcer ils l'ont relevé le lendemain matin qu'ils sont venus tout était coupé coupé sous lui et maintenant ils ont été frappés de tumeurs d'hémorroïdes toute la ville donc ça veut dire l'hémorroïde là c'est pas une maladie c'est une maladie bizarre gloire à Dieu ensuite ils ont pris l'âge dit non 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 ça peut pas rester dans notre ville ils ont envoyé ça à Gath qu'ils ont envoyé à Gath également Dieu les a frappés c'est vous qui voulez l'âge ok il n'y a pas de problème ils ont été frappés d'hémorroïdes et de tumeurs ils disent non non on veut pas ça donc ils ont pris ils ont envoyé ça à Econ qu'ils ont envoyé Econ oh la 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 une terreur dans la ville donc ils ont dit bon finalement les princes des philicins disent bon on va aller rendre leur affaire là donc consultez comment on en voit on dit bon trouvez deux bœufs mettez une charrette derrière tout neuf et puis déposez l'âge et puis on va regarder si les bœufs prennent la voix d'Israël c'est que c'est Dieu qui nous a frappés s'ils passent par l'autre côté c'est que c'est un hasard et les bœufs ont pris la voix d'Israël ensuite l'âge va arriver dans un endroit quand l'âge est arrivé la Bible nous dit ça c'est en 1 Samuel 6 Alléluia quand l'âge est arrivé dans ce coin c'est à Beth Shemek quand l'âge est arrivé dans ce coin ils ont mis l'âge sur un rocher et les gens passaient et puis les gens regardaient on dit ce jour là l'âge ça dit il y a encore eu hémorroïdes des tumeurs et l'âge a fait dans ce coin là 20 ans il y a quelqu'un 20 ans hey mais comprenez suivez bien ok gloire à Dieu et ils vont prendre l'âge ils vont envoyer sur Abidab un monsieur dont le fils est un c'est un Uza et sur le règne maintenant de David David va se lever un jour dans un chronique le chapitre 13 à partir du verset 1 David t'inconseille avec les chefs de milliers et de centaines avec tous les princes et il dit ceci au verset 3 et ramenons auprès de nous l'âge de notre Dieu car nous ne nous sommes pas occupés autant de Saül et donc je me pose la question comment Saül a osé gouverner sans Dieu le Dieu d'Israël qu'il a choisi le Dieu d'Israël qu'il a oint le Dieu d'Israël qu'il a amené d'un Benjamite vous voyez Saül le jour il a vu Dieu il a vu Samuel il a répété la même phrase que Jédéon ne suis-je pas de la plus petite des tribus d'Israël un Benjamite ne suis-je pas de la plus petite des familles mais comment tu peux me parler ainsi c'est pourquoi Dieu a dit à Saül quand tu t'es petit à tes yeux ne t'es-je pas ne t'es-je pas fait roi d'Israël comment Saül à un moment donné a pu penser laisser Dieu et gouverner par son intelligence les stratégies militaires les stratégies de vie Bien-aimé s'il te plaît quelle que soit la bénédiction que Dieu va t'envoyer n'ose même pas croire que ton intelligence fera accomplir la volonté de Dieu aucun homme ne peut accomplir la volonté de Dieu l'intelligence humaine peut conduire sur un chemin mais la sagesse de Dieu te conduira à accomplir la volonté véritable de Dieu parce que l'intelligence humaine va accomplir la volonté propre l'égoïsme humain va accomplir les oeuvres de ta chair et les oeuvres de tes émotions Bien-aimé ne pense pas avancer seul sans Dieu Saül a voulu avancer seul mais lorsque David arrive la première des choses que David fait lorsqu'il est devenu roi la Bible dit quand le royaume s'est réunifié la première pensée de David était d'aller prendre Jébuse d'aller prendre Jérusalem Oh Jérusalem était en fait en réalité la ville que Dieu guettait depuis longtemps c'est pourquoi il a pris les enfants d'Israël depuis l'Égypte pour les envoyer là-bas Dieu guettait pas autre chose si vous voulez savoir allez-y lire le livre d'Apocalypse le chapitre 19 20 21 22 vous allez comprendre la Bible dit que l'épouse du Christ est descendue du ciel la nouvelle Jérusalem donc cela veut dire que ce que Dieu convoitait dans cette région c'était Jérusalem mais aucun aucun juge Déborah oui Déborah était juge c'est pas à toi il parle ma fille hein Samson qui Jédéon personne personne n'a pensé même Josué le grand concurrent personne n'a pensé aller prendre Jérusalem même Saül Saül a gouverné 40 ans donc oh l'âge a été prise avant que Saül ne soit truie maintenant comment regardez vous-même regardez vous-même donc l'âge a été épartie très tôt mais Saül n'a pas cherché à ramener l'âge quand David prend le pouvoir la première des choses à faire c'est de ramener la gloire de Dieu en Israël Alléluia gloire à Dieu et la Bible nous dit en chronique le chapitre 15 verset 1 verset 2 David se bâtit des maisons dans la cité de David il prépara une place à l'âge de Dieu et ce qui suit en jaune il dressa pour elle une tente une tente une tente il y a quelqu'un une tente alors David dit l'âge de Dieu ne doit pas être porté que par les Lévites car l'Éternel les a choisis pour porter l'âge de Dieu et pour en faire le service à toujours verset 11 David David appela les sacrificateurs Stadot Abiatar et les Lévites Uriel Asa Joël Chimeja Eliel Aminadab et leur dit vous êtes les chefs des familles des Lévites sanctifiez-vous vous et vos frères et faites monter à la place que je lui ai préparé l'âge de l'Éternel de Dieu Amen Amen et au verset 16 il dit et David dit au chef des Lévites de disposer leurs frères dit avec moi les chantres c'est très important mais un chantre dont le coeur appartient à Dieu pas un chantre qui se fait valoir avec des instruments de musique des luttes les instrumentistes c'est important dans le dispositif de Dieu des hapes des cymbales qu'il devait faire retentir de son éclatant il dit quoi de son éclatant en signe de quoi de réjouissance au verset 19 les chantres Aiman Azaf Ethan avaient des cymbales des reins pour les faire retentir il va citer il va citer il va citer il va citer il dit au verset 22 il va parler des chefs de musique parmi les lévites dirigeaient la musique car ils étaient habiles gloire à Dieu Amen Amen maintenant je vais sauter pour aller en chronique 16 verset 5 jusqu'au verset 7 et après ça je vais vous expliquer il dit c'était Azaf le chef Zachary le second après lui Jéiel Shemiramot Jéiel Matitya Eliab Benaja Obededom Jéiel encore c'est pas le même Jéiel c'est comme Déborah 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 Alléluia il avait des instruments de musique des luttes des rap et Azaf faisait retentir les cymbales verset 7 ce fut dis avec moi ce fut c'est ce que je veux que tu retiennes ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois la première fois Azaf et ses frères de célébrer les louanges de l'éternel il dit la première fois dans d'autres versions il y a librement qui est écrit là dessus donc c'est la première fois que David va charger les lévites de faire un temps d'adoration et quand vous lisez quand vous lisez une chronique 16, 17, 18, 19, 20 vous allez voir David a installé une tentation avant le tabernacle était à Silo après c'était à Gabaon sous la montagne Gabaon après David est venu il a établi en fait une tente c'est pas le tabernacle une tente et avant pour rentrer dans le tabernacle il fallait se nettoyer c'était un souverain sacrificateur qui pouvait y entrer une seule fois mais maintenant lorsque David est venu avec la tente qu'est-ce qui s'est passé la Bible dit près de 4000 instrumentistes étaient à la tente 4000 4000 nous on est combien ici là là où on est assis 4000 instrumentistes donc vous imaginez l'orchestre et 24h sur 24 il y avait de l'adoration de la louange qui montait au ciel maintenant moi je vais te rappeler l'âge que David a mis l'âge que David a mis dans cette tente là c'était l'âge que Uzzah a touché qui a tué Uzzah mais comment se fait-il que 4000 personnes se mettent devant l'âge à adorer à louer à glorifier et aucun ne meurt et tous les psaumes les psaumes d'Azaf les psaumes de David les psaumes des fils des fils de qui ? Corée tout ça tous ces psaumes ont été écrits à l'attente de David et la Bible nous dit maintenant dans les livres des actes des apôtres et aussi en Amos parce que ce qui est dit en actes des apôtres le chapitre 15 en fait c'est une prophétie d'Amos qui dit ceci la com Alléluia on acclame la com merci lisons ensemble il dit après cela je reviendrai et je releverai je releverai de sa chute quoi ça ? voilà en fait c'est une prophétie d'Amos Amos le chapitre 9 qui dit ceci en ce temps là je reviendrai je releverai la chute de sa chute la maison de David mais dans d'autres versions c'est l'atteinte de David gloire à Dieu dans la version d'Abi dit quoi ? lisez ensemble lisez avec moi en ce jour là je releverai le tabernacle de David et lorsque vous lisez regardez quand vous lisez dans le livre de 1 chronique le chapitre 16 le verset 37 et le verset 39 regardez ici vous allez voir la différence des deux tabernacles il dit David David laissa là au niveau de la tente devant l'âge de l'alliance de l'éternel Azaf et ses frères afin qu'ils fussent continuellement de service devant l'âge remplissant leurs tâches jour après jour jour par jour il laissa Obed Edom Oza avec leurs frères en nombre de soixante-dix soixante-huit Obed Edom fils de Jédutom Oza comme portier n'est-ce pas ici ça c'est devant la tente ok la tente de David maintenant allons au verset 39 au verset 39 il dit il était il établit le sacrificateur sadoc et le sacrificateur ses frères devant quoi le tabernacle de l'éternel sur le haut lieu qui était où à Gabon donc en fait David n'a pas abandonné le tabernacle de Moïse David a fait venir à Sion l'âge et il a fait une tente il a mis l'âge et là on adorait jour et nuit 24h sur 24 maintenant il a établi des souverains sacrificateurs pour aller s'occuper du tabernacle qui était à Gabon mais l'âge qui était dans le lieu très sain qui était glorieux dangéré et qui tuait là était devant 4000 personnes et qu'est-ce qui protégeait les 4000 personnes l'adoration de la même manière que lorsqu'on rentrait avec la fumée du parfum ça couvrait le propitiatoire et ça ne tuerait pas l'adoration de ces personnes là devant l'âge continuellement couvrait l'âge et l'âge ne pouvait pas tuer les gens voici pourquoi bien aimé lorsque vous venez devant Dieu vous devez ouvrir votre coeur vous devez adorer Dieu vous devez l'élever vous devez le célébrer vous devez exhaler un parfum extraordinaire Alléluia et ce matin nous allons le faire en 5 minutes on va se tenir debout et je vais demander au chante de venir tu vas aller devant Dieu et je veux que tout le peuple tout le peuple soit un pour chanter un cantique à Dieu pour chanter un cantique à Dieu on va chanter un cantique à Dieu et ce cantique là ferme juste tes yeux et puis pense ce que tu dis vois le Dieu des cieux vois le Dieu glorieux et libère dans l'atmosphère devant Dieu le parfum d'adoration le parfum de louange le parfum de gloire regarde ce Dieu merveilleux David avait vu Dieu autrement David avait vu Dieu autrement et il a commencé à adorer Dieu et pendant qu'il adorait Dieu il écrivait l'epso ferme juste les yeux ferme les yeux et parle à Dieu oh mon Dieu tu es le plus beau ma châte à la brasse le tabernacle de Moïse était un tabernacle où il fallait venir par les heures par la force par les capacités et c'était difficile d'être trouvé pur mais le tabernacle de David il faut venir juste avec l'amour avec l'adoration et pendant que tu es en train de parler à Dieu je t'assure que ce matin le Seigneur va te toucher la vie d'ennemi et l'ennemi et l'ennemi et l'ennemi et l'ennemi et l'ennemi ferme tes yeux regarde Dieu regarde ton Seigneur regarde ton roi il est celui qui vient à toi ce matin commence à parler à ton Dieu commence à parler le Seigneur vient devant toi la Bible dit il vient à ta porte et il frappe ce matin il est à la porte de ton coeur ce matin il est devant toi il dit mon fils et ma fille je suis avec toi je veux souper avec toi décharge sur moi tes problèmes décharge sur moi regarde à Dieu adore-le simplement et tu vas voir tes problèmes se fondre tu vas voir tes problèmes disparaître lorsque Amachia, le celui qui sauve, celui qui sauve, celui qui sauve, le Dieu du salut. Maintenant parle à Dieu, continue de fermer tes yeux, parle à ton papa, parle à ton Seigneur, parle à Jésus ce matin, on lui dit combien de fois tu l'aimes, dis-lui combien de fois, laisse ton âme reprendre devant Christ un parfum, sens une chose extraordinaire, vois le Dieu capable, celui qui est capable de te pardonner. Il dit ma fille, ma fille tu as péché, mon fils tu as péché, regarde c'est moi qui pardonne, je suis devant toi, cette femme péchéresse a juste adoré et j'ai effacé ses péchés. Ce matin voici ma mère, il dit tiens ma mère et je te pardonnerai, je suis là, ouvre ton coeur et je te pardonnerai, je ferai de toi un modèle, je ferai de toi une personne sans tâche ni ride, je te purifierai comme on purifie l'or et tu vas prier comme brille l'or de premier choix, ma quête et re de bruxia, il ne le passe à ta la barre, parle à ton papa ce matin, parle à Dieu ce matin, il te décharge ce matin, il viendra toucher ton problème, il viendra toucher tes limites, il viendra toucher tes situations, il viendra toucher cette montagne. La Bible dit que la puissance de Dieu fait fondre les montagnes, quelle est cette montagne devant toi, quelle est cette montagne devant toi ? Oh bien aimé, regarde ton bien aimé, regarde Yeshua, regarde la gloire de Dieu, regarde la puissance de Dieu, regarde le vent de Dieu qui souffre maintenant, le vent de Dieu souffle maintenant, le vent de Dieu souffle maintenant, le vent de Dieu souffle maintenant. Parce que Dieu va libérer les personnes ce matin Le vent de Dieu souffle maintenant Dieu te délivre de la tombe Dieu te délivre de tes erreurs Dieu te délivre ce matin de la malédiction Dieu te délivre des démons Lorsque David chantait, lorsque David jouait l'arbre La Bible dit que les démons qui étaient su s'a eu par terre Mon ami, l'adoration fait fuir les démons L'adoration fait fuir les démons Les démons fuiront de ta vie ce matin Rankede Shadadana Ina lakadede Iyade Rimaka Shadadede Ridalabababab Ah, élève Dieu Adore Dieu Adore Dieu Élève Dieu Adore Dieu S'élève ton Dieu Adore Dieu Adore Dieu Adore Dieu Rikata Shadababab 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 Shidabab Shidababab Mets la main sur le cœur Toi qui étais dans une angoisse Regarde Dieu te toucher ce matin La main de Dieu est sur toi La main de Dieu est sur toi ce matin La main de Dieu te touche Jésus te touche Et pendant que sa main est sur toi L'angoisse disparaît maintenant Les larmes que tu coules sont des larmes Oui des larmes qui libèrent l'angoisse L'angoisse qui était en toi Maintenant tu es libre au nom de Jésus Là où tu es, Jésus te touche Comme à cette femme à qui il a dit Comme à cette femme à qui il a dit Tes péchés te sont pardonnés Va, tu es libre Oh je te déclare au nom de Jésus Que tes péchés te sont pardonnés ce matin Et reçois la liberté de Dieu Reçois la liberté de Dieu Tu es libre, tu es libre S'il y avait un démon, une malédiction Je t'annonce que tu es libre S'il y avait des limites dans ta vie Il y a des limites que tu ne réussis pas à franchir Ce matin, voici la main de Dieu Voici la main qui conduit Voici la main qui élève Dieu te fait franchir la limite ce matin Il te fait franchir la limite ce matin Il te fait franchir la limite Amenez-moi les personnes qui étaient Amenez-moi devant Amenez-moi cette seule Dieu te console ma fille Dieu te console Faites attention Aidez-la, aidez-la L'option de Dieu Laissez-la là Laissez-la là L'option de Dieu La console Tu as consolé ce matin Tu as consolé ce matin Au nom de Jésus Au nom de Jésus La gloire de Dieu S'il vous plaît Ne soyez pas distrait Ne soyez pas distrait La gloire de Dieu La gloire de Jésus La gloire de Dieu La gloire de Dieu Dieu te consomme Te rend libre Totalement Totalement Ce jour tu es libre Ce jour tu es libre Ce jour tu es libre Jésus te libère Ce jour tu es libre Jésus te libère Jésus te libère Jésus te libère Totalement Tu rentres libre 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 Total Total Oh Tu es libre Tu es libre Tu es libre La gloire de Dieu 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 les sénés et les livres sont au revoir janela c'est que j'ai eu ma 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 je vais je vais il va y est la gloire est là la gloire de je l'a la gloire de dieu est là la gloire de dieu est là ma chèque riba yolo robo aïa les aïa les aïa les aïa les aïa les ayale l'aïérience dé ό、mais weighted Dieu te touche Dieu te touche au matin Tu es libre Tu es libre Ton paix te touche Il te touche Il te rend libre Se� Ï Catalunya Tu es libre Tu es libre Tu es libre Tu es libre Dis Tu es libre ce matin, tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre totalement, totalement. Oui, ma satélité, la gloire de Dieu est chez toi, la gloire de Dieu est chez toi, la gloire de Dieu est chez toi. La gloire de Dieu est chez toi, la gloire de Dieu est chez toi, la gloire de Dieu est chez toi. Tu es libre ma fille, tu es libre, 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 tu es libre ce matin, tu es libre ce matin, tu es libre totalement, tu es libre totalement, tu es libre, 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 au nom de Jésus, tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Tu es libre, 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 tu es totalement libre, libre au nom de Jésus. Tu es libre, tu es libre, libre, la gloire de Dieu est sur toi, la gloire de Dieu est sur toi. Dieu réécrit ton histoire à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui est le 7, à partir d'aujourd'hui 7, aujourd'hui est le 7 juillet, Dieu réécrit ton histoire. Max joue, car Dieu a entendu ton cœur. La gloire de Dieu est sur toi. Reçois la gloire, la gloire est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. Mettez la main sur le cœur. Mettez la main sur le cœur. Mettez la main sur le cœur. Notre temps est en train de finir, donc mettez juste la main sur le cœur. Laissez les gens à leur place. Reçois la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est sur toi. Dieu te console. Dieu te console. Dieu te console. Tu es libre, tu es libre, tu es libre. Dieu libère ton cœur. Dieu libère ton cœur aujourd'hui. Il te rend capable d'aimer véritablement. Il dénoue ton cœur ce matin. Reçois l'anxiant de Dieu. La gloire de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Aidez-les. Et chaque attare des brosses. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur ta vie. Dieu te rend libre totalement. Tu le sers totalement. Au nom de Jésus. Rebacha ta la brasse. Alléluia. Mets la main sur le cœur. Tu es avec mon Père Céleste. A l'image de David. L'homme selon ton cœur. Ah, je désire tellement ton orée. Tellement t'adorer. Comme David t'a adoré. Comme David t'a loué. Père Céleste. Accorde-moi ton esprit. L'esprit de l'adoration. L'esprit de la vie. David était dans l'Ancien Testament. Mais il avait ouvert une brèche prophétique. Il est allé directement à toi. Comme un fils vers un père. Pendant que c'est Jésus qui a inauguré l'ère du Père. David a été capable. Dans l'Ancien Testament. Sous la loi. De te voir comme un père. Oh Seigneur. Que ton esprit sur moi. Ouvre mes yeux. Hôte sur mes yeux. Le voile de la loi. Que mon âme. Te contemple. Comme un fils. Regarde la grandeur de son père. Je veux tellement t'aimer. Tellement t'adorer. Tellement faire ta gloire. Oh Père Céleste. A partir de ce jour. Je veux t'adorer. Je veux te louer. Je veux t'honorer. Je veux te magnifier mon roi. La gloire du Seigneur est sur toi. La grâce du Seigneur est sur ta vie. A partir de cet instant. Dieu réécrit ton histoire. Quelque chose de nouveau. C'est d'installer dans ton coeur ce matin. Sois béni au nom de Jésus Christ. Nous allons continuer l'enseignement plus tard. Au nom de Jésus Christ. De Nazareth. Que les aidera se dévait. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un était béni ce matin? Alors nous allons bénir le Seigneur. On va adorer Dieu. Vous savez lorsque David a envoyé la tente. La Bible dit il a fait des holocaustes. Devant Dieu. On l'adore par nos paroles. Par nos louanges. Mais on lui exprime aussi. Sa grandeur. Par les biens qu'il nous donne. Alléluia. Alors nous allons apporter à notre Dieu. Une offrande agréable. Une offrande extraordinaire. Alléluia. Conduit par le groupe musical. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021